Voilà deux ans maintenant que Patricia Nganoa compte parmi les photographes professionnels de son pays. A seulement 24 ans, elle a su se frayer un chemin aux côtés des grands, dans le domaine. Au festival Écran Noir, j'ai rencontré un monsieur appelé Viscule Ngani et sans vous montrer personne, il m'a beaucoup tiré la main parce que lorsqu'on se rencontre d'abord au musée national, il me dit « tu as quelque chose en toi ». Et parce qu'il m'avait testé, j'avais essayé de toucher l'appareil pour la deuxième fois. Il faudrait que de mon retour du Burundi, qu'on essaie de travailler un peu ensemble. Le métier de photographe demande de la créativité et un certain œil pour réaliser les meilleurs clichés possibles qui touchent les sensibilités. Détend prise d'une licence en journalisme, Patricia évolue aujourd'hui en Florence. Grâce à la photographie, je me recouvre à avoir plusieurs connaissances, que ce soit ici au Cameroun, mais aussi à l'écranger, qui fondent dans la photographie et qui en sont aussi peut-être des journalistes, qui sont aussi des personnes un peu connues. Donc je gagne un cannet de la Grèce, mais après ça, ça nourrit aussi ce nombre. Comme toute profession, la photographie est parsemée d'embûches, mais cette originaire du centre du Cameroun est bien déterminée à vivre de cet art hautement visuel. Lorsque je descends sur le terrain, déjà parce que je suis d'abord une femme, je suis minimisée. Je suis minimisée parce qu'on va dire, ah, elle est une femme, mais aussi elle a l'appareil, elle est en train de jouer. C'est après qu'il n'y a pas de voix, mes clichés disent, ah, les clichés là sont vraiment bien, c'est vraiment bien. Mais je sais que ça va aller. J'aime tellement ce métier, j'aime tellement la photographie. L'idée derrière la journée mondiale de la photographie est simple mais profonde. Inspirer les photographes du monde entier à partager leur vision unique d'une manière collective. Une image, un moment, une histoire.